Le patient consulte l'ophtalmologiste qui pose le diagnostic cataracte et détermine la date d'intervention en ambulatoire. Le patient réserve sa chambre à l'accueil, il lui est remis un livret d'accueil de la clinique et prend rendez-vous pour sa consultation pré-anesthésique. La veille de l'intervention, une soignante appelle le patient pour lui préciser son heure d'entrée, lui rappel les consignes pré-opératoires, les documents apportés et lui indiquer le lieu de présentation. Le jour de l'intervention, le patient se présente directement dans le service ambulatoire où il est accueilli par une infirmière. Il revêt une tenue de bloc et est accompagné par le brancardier à pied jusqu'au sas de bloc opératoire où il est installé sur un brancard. Une infirmière anesthésiste, prend le relais, elle réalise la checklist de vérification pré-opératoire. Elle pose une voix veineuse et prépare l'oeil à l'intervention. L'équipe opératoire prend le relais et après installation du patient et du matériel de l'intervention peut commencer. Elle dure une quinzaine de minutes, est indolore et sans gêne particulière pour le patient. Le patient retourne en chambre où une collation lui sera servi. La surveillance post-opératoire dure une heure. Le patient peut alors repartir muni de ses ordonnances et documents de consignes et obligatoirement accompagné. de la surveillance post-opératoire dure une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?